Attendez, moi j'ai fait engonfler, attendez, attention, 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 j'allais gonfler, j'allais gonfler. Venez la belle, vas-y, gonfle le ballon. Attends, il faut le préparer comme ça, tu vois, il faut tirer comme ça. Attention. Allez, souffle. Oh, mais alors ? Oh, punaise. Attention, il faut souffler. Oh, oh, oh. Allô, allô. Oh, mon dieu, j'ai dégassé. Oh, punaise, ça pue. Ouh là, dis-moi, on faut être champion olympique pour le gonfler, le truc là. Mais arrête de souffler comme ça, sinon le bébé va tomber dans les chaussettes. Ah, ben pour le coup, là, c'est pas le bébé qui est tombé dans les chaussettes. Mais, hé, laisse faire les vieux, tu vas voir. Allez, vas-y, Germaine, souffle. Ouais. Ouais. Oh, voilà, Germaine. Oh, la Germaine. Oh, ben dis-donc, quand tu souffles, elle, c'est pas pour jouer, hein. Ah, ben non, souffler n'est pas jouer, hein. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes, dis-moi ? Mais, elle ne cherche pas à comprendre, tu vas te fatiguer les neurones. Oh, ça doit être eux. Oh, il y en a toi qui n'est pas là. Oui. Oh, là, mais qu'est-ce qu'il fait, j'animal ? Pourtant, du jardin, il aurait dû les voir, les cousins. Mais arrête de te poser des questions, Louisette. Fais comme Cynthia, jamais deux choses à la fois. Voilà. Tu vas d'abord ouvrir et tu réfléchiras après. Voilà, c'est mieux, hein. Euh... Parce que je fais ça, moi, d'habitude ? Un peu. Eh, eh ben, n'empêche les copines, maintenant que vous le dites, c'est vrai, hein. C'est dur de faire les deux choses à la fois, hein. T'as demandé vachement de concentration, hein. Eh, par exemple, le vélo. Eh ben, n'empêche pour le vélo. Moi, j'y arrive pas, je me casse la gueule, hein. Tu fais comme ça, tu prends le guidon, et tu es obligé comme ça, tu peux t'aller en même temps. Ah non, c'est trop dur, hein. Moi, j'y arrive pas, c'est trop difficile, hein. J'arrive, 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 j'arrive. Ah, c'est toi ! Ah, ben oui, c'est moi. Désolée, ce n'est que moi. C'est pas grave. Ah ben, un accueil comme celui-là, ça fait toujours plaisir. Je sais bien que je suis pas la princesse de Monaco, mais enfin, tout de même. Mais non, mais t'es vexe pas, Marie-Chantal, je croyais que c'était les cousins, tu comprends. Oh, t'inquiète, ma pouille, je rigole. Ah, ton cambouis, arrête. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Écoute, les filles, la forme, tu mets pas du noir. Mais, 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 j'ai du noir. Oh, ben, oh, ben, bon Dieu, ça fait un bon que je t'ai pas vu, dis-donc, toi. Ah, ouais. Ben, dis-donc, t'es passée à la station de gonflage avant de venir ? Ah, ben non, vache, Marie-Chantal, que j'ai une devinette, qu'elle est super dure, que tu devineras jamais. Attention, je te la pose. Aïe, 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 aïe. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Ah, c'est dur, hein ? Bon, allez, accouche, Marie-Chantal. Allez, attention. Je suis enceinte d'un bébé dans mon ventre. Ah, bon ? C'était dur à trouver, hein ? Ah, ben, j'aurais pas cru. Ah, ben, tu vois, hein. Non, non, moi, je pensais que tu avais avalé le bonhomme miche, hein ? Ah, non, non, allez, allez, accouche, Marie-Chantal, dis-moi plutôt ce que tu as fait des cousins, s'il te plaît. Ah, ben, les cousins, les cousins, ils sont restés dehors à faire plisser le Yuki. Ah, parce que t'es pas au courant ? Ah, ben, non, ben, ils ont une bestiole. Le genre petit chien-chien à sa mémère, là, les... Rien, les pancrites. Yuki, qui s'appelle. Ah, ben, alors, tu verrais. Ils en sont complètement gaga. Et Yuki par-ci, et petit Yuki par-là. Oui, enfin, bon, je t'en dis pas plus, tu chucheras par toi-même. Trouve pas ça trop dérangeant, hein ? J'aurais même plutôt tendance à trouver ça plutôt sympa. Hé, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'enfant et qu'ils ont reparti tout leur affection sur leur petit chien. Ouais, mais enfin, le seul problème, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas très bien fait la différence entre une personne et un chien. Tu veux dire quoi, là ? Ah, ben, par là, je veux dire, ma petite fille, qu'ils auraient tendance à parler à leur clébard comme à une personne. Ouais, ouais, alors ? On marque un poitou pour quoi le pont, hein. Chacun fait comme il veut. Mais seulement, vois-tu, ils auraient aussi tendance à parler aux personnes comme à un clébard. Alors, ça, c'est un peu plus dérangeant. Ah, ouais. Tu veux dire qu'ils sont pas polis, les cousins ? Ah, ben, non, non, elle en a pas du tout, non ? Non, mais attends, peut-être qu'ils ont roulé longtemps, ce qui explique leur impolitesse. Ah, ben, attends, mais c'est pas une excuse. Regarde, par exemple, les galets, eux. Eh ben, les galets, plus ils roulent, plus ils sont polis. Ah, ça, ça, c'est vrai. Ah, c'est sûr. Eh ben... Euh... Oui, quoi ? Euh, qu'est-ce que les galets, ils ont à voir avec le cousin ? Oh, t'as vu. Rien du tout, mais là, c'est pas le pour...